Alors, à l'article B du feuilleton, M. le député de Bordua présente le projet de loi numéro 890, loi visant à assurer la saine administration de la justice afin de préserver la confiance publique envers le système de justice. M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Alors, le projet de loi 890, loi visant à assurer la saine administration de la justice afin de préserver la confiance du public envers le système de justice. Ce projet de loi édique des dispositions pour assurer la saine administration de la justice criminelle et pénale afin de préserver la confiance du public envers le système de justice. Pour ce faire, le projet de loi modifie la loi sur les tribunaux judiciaires pour rédicter que, au fin d'assurer le traitement efficace des instances criminelles et pénales, il importe de doter le système de justice des ressources nécessaires à leur gestion efficiente. Ce projet de loi modifie également cette loi pour prévoir des dispositions concernant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre d'une instance criminelle ou pénale. Il précise la manière de déterminer, pour la prochaine année, le caractère raisonnable ou non du délai écoulé depuis le dépôt des accusations lors d'une instance devant la Cour du Québec ou devant la Cour supérieure. Ce projet de loi prévoit que les dispositions concernant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable s'appliquent indépendamment des dispositions du paragraphe B de l'article 11 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de celle de l'article 32.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Enfin, ce projet de loi modifie la loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de prévoir que le respect du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable doit être visé par les orientations que la ministre de la Justice élabore et les mesures qu'il prend concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale. Il édicte également que le directeur des poursuites criminelles et pénales doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la célérité et l'efficacité des procédures judiciaires auxquelles il est parti en tenant compte des intérêts légitimes des victimes d'actes criminels et de leurs proches. Merci, M. le Président. Est-ce que l'Assemblée… Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Merci.